Alors amis téléspectateurs, ne soyez pas surpris. Ne réglez pas votre téléviseur, j'ai un peu pris dans la gueule. Donc c'est pas votre télé, c'est moi. Ah je regarde plus la télévision, je regarde pas. La télévision ne cesse de nous parler déjà comme si on avait deux ans d'un je m'en parle. La télévision c'est tout, c'est la mort de l'imagination. Même le discours est complètement délitéré, il n'y a plus rien puisqu'il y a des éléments de langage, il y a des formings, il y a des codes de discussion. Un forum de discussion à la télévision, je n'en connais aucun. Petit j'avais déjà une tête de vieux, et je te jure que c'est vrai. Mes copains m'appelaient tête de vieux. L'avantage qu'on a, c'est la phrase de Yazeou, on sait que la beauté sur la léanence c'est qu'elle dure toute la nuit. Et qu'après tu t'habitues en fait, c'est juste une question d'habitude. Tu finis par t'habituer comme on s'habitue à un point de vue de merde. Tu dis, oh je ne sais pas si je m'en vais. Ma mère disait, amuse-toi le plus longtemps possible, amuse-toi. J'ai perdu mon père assez jeune, mais ma mère m'a aimé pour mieux. Je ne comprends pas le principe de heurter quelqu'un. Pour moi c'est raté, ça fait de l'appel à quelqu'un. Je suis né là, je vis là, j'habite là. Namur c'est la ville des contrastes. C'est-à-dire que c'est extrêmement bourgeois. Et à côté de ça, c'est très pouilleux quoi. Donc il y a un côté qui a un balai dans le cul et un autre côté qui balaye. Ils veulent être heureux, être bien accueillis. C'est des vieillois quoi. Tu t'assoies cinq minutes à une terrasse et en cinq minutes, même si tu es tout seul, tu as dix copains. Bon après, il faut un bon foie. Sous-titrage ST' 501 On va aller dans une époque où tout le monde s'exprime. C'est du bruit rose partout pour savoir où est-ce que je me signe par rapport au bruit des autres. Et comme tout le monde, on veut tout le temps nous faire croire que nous devons tous démélanger ces désespoirs, ces bruits, pour qu'on puisse avoir une stéréo magie, la stéréo normalité, où on est capable d'entendre tout le monde, de répondre à tout. Alors dès que vous prenez la parole, vous êtes un fouteur de merde. C'est ce que je suis considéré en ce moment comme un fouteur de merde. Voilà, mais j'ai vu que je préfère évacuer parce qu'on ne va pas contre le système. J'ai droit à quoi ? Combien de temps de ton interview ? Ça va faire trois minutes, deux minutes ? Et on aura parlé quoi ? Une demi-heure ? C'est du bruit, 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 c'est du bruit. C'est le contraire de la parole. Ce n'est pas le silence. Le silence protège la parole. Ici, on parle, on parle, on parle, on parle, mais on ne pense pas. Faisons trois minutes de silence. Si je n'ai que trois minutes, je préférerais faire trois minutes de silence en interview. Sous-titrage ST' 501